Donc la semaine dernière je vous expliquais pourquoi on était des singes. Enfin presque. Et là je vous expliquais qu'on n'est pas des singes, ou si peu quoi. C'est à dire qu'on est quand même des singes mais on n'est pas des singes. Donc aujourd'hui c'est pas singes. Donc je vais reprendre un petit peu, deux, trois diapositives la semaine dernière pour ceux qui n'auraient pas assisté à la partie animale. Pour ensuite mieux développer la partie disons non-animal. Étant entendu évidemment que c'est simplement pour vous dire que ça n'a pas de sens de dire des choses comme ça. C'est que nous sommes évidemment des animaux. Et que notre développement a fait en sorte que nous avons sélectionné des stratégies de développement qui nous permettent d'être des animaux pas comme les autres simplement. Donc à la fois singes et, pas singes, être et ne pas être un animal. Voilà, c'est le destin de Sapiens. Bon, je ne suis pas sûr qu'il fasse en réjouir, on en a déjà parlé, mais de toute façon ça ne dure pas très longtemps. Donc je parlais de la conférence. Donc voilà donc notre collègue chimpanzé. C'est vrai que c'est quand même assez proche de nous et ceux d'entre vous qui avez pu aller vous promener par exemple au zoo de San Diego et qu'on peut admirer les chimpanzés nains du zoo de San Diego se rendra compte à quel point, quand on s'en va, on a l'impression de laisser quelqu'un de la famille à l'hôpital. Il y a quelque chose de déchirant quand on part parce qu'ils sont extrêmement sympathiques. Ils vous regardent dans les yeux. Ils s'amusent avec vous et vous font des propositions. Mais comme il y a une vitre, évidemment, ça évite toute tentation, encore que toute réalisation de tentation. Mais attendez, ce sont des petites bêtes très sympathiques qui nous ressemblent énormément. Par exemple, elles ont assez peu de poils sur la poitrine. Elles se tiennent presque de façon bipède, pas totalement, mais elles peuvent formellement être sur deux pattes. Et elles exercent la copulation dans la position dite du missionnaire. Ce qui est un cas extrêmement rare chez les animaux, y compris chez les singes. Donc, il y a le seul singe qui fasse ça. Donc, pour vous rappeler un tout petit peu cette histoire du monde. Comme vous le savez, le monde n'a pas été créé il y a 6000 ans, comme on le pense dans certaines écoles du Texas. Mais il y a bien 6 milliards d'années. Et le vivant a, lui, 3,5 milliards d'années. C'est les premières bactéries. Nous, les grands sauriens, les dinosaures, l'hyplodocus et autres, sont morts à la fin du secondaire, il y a 110 millions d'années. Et les mammifères se sont étendus depuis 110 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Avec, évidemment, le début du quaternaire, il y a environ 1,8 million d'années. Nous sommes des primates. C'est encore une diapositive que j'ai montrée la semaine dernière. Nous sommes des primates anthropoïdes. Nous appartenons même aux hominoïdes, dans lesquels il y a les grands singes et les humains. Ça fait pas mal d'espèces, en fait. Nous sommes apparus, à un certain moment, quand nous nous sommes séparés, à partir de cet ancêtre commun, des gorilles et des chimpanzés. Et comme je le disais l'autre jour, comme vous allez le voir de façon plus précise dans un instant, nous sommes plus proches des chimpanzés que des gorilles. À vrai dire, les chimpanzés sont plus proches de nous que des gorilles. Ce qui fait que, dans certaines classifications, on considère que le chimpanzé est un homme. Donc, le chimpanzé a été rebaptisé homo, homo pan, troglodytes opaniscus. Et donc, c'est plus qu'un cousin, je dirais. C'est presque un petit frère. Par certains gènes, nous sommes plus proches des gorilles. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais de façon globale, et sur le plan génétique global, vous avez les génomes nationalisés de façon globale. Nous sommes beaucoup plus proches des chimpanzés. Et les chimpanzés sont surtout beaucoup plus proches de nous que du gorille. Ce qui en fait un membre extrêmement précis de la famille, proche de la famille. Cet ancêtre ici, bon, disons que c'est il y a environ 7 millions d'années. Ce qui n'est pas très long, somme toute. Pas très long. Alors, voilà, quand je disais 7, lui dit 12. Mais enfin, bon, c'est cet ordre-là. Donc, c'est une histoire assez récente que celle qui mène vers notre rameau. Et là, vous voyez que c'est cette séparation ici qui fait que nous avons ici le chimpanzé et le gorille et sapiens. Mais en fait, c'est une mauvaise façon de faire. Il faudrait séparer ici entre sapiens et le chimpanzé et laisser le gorille un peu plus loin. C'est-à-dire que là, on a rapproché ces deux hominoïdes l'un de l'autre. Alors qu'en fait, c'est ces deux-là qu'il faudrait rapprocher. Cela correspond évidemment à une évolution du cerveau. On en a parlé aussi d'autres jours. Je crois que c'est une des dernières diapositives communes. Ça nous rapproche. Alors, voilà l'évolution du cerveau. Le cerveau des Australopithèques, c'est-à-dire Lucie. Vous êtes tous en train de parler de Lucie, je pense, et de Toumaï, qui sont des singes quasiment. 300 centimètres cubes, ce n'est pas énormément. Entre 300 et 400, ce sont des petits animaux. Et en fait, le genre Homo démarre il y a environ 1,8 million d'années. C'est-à-dire en fait avec le quaternaire. C'est lui qui marque l'apparition du quaternaire. Avec Homo habilis, qui est le plus vieux, qui est mort il y a 750 000 ans. Homo erectus, qui a disparu il y a 120 000 ans. Mais on va en reparler, puisque, comme vous lisez les journaux, vous savez que ce n'est pas vrai. C'est quand même ça qui est beau dans la science, c'est que ce n'est jamais vrai. Je vous le disais l'autre jour, je ne pensais pas en avoir une aussi belle démonstration la fois suivante. Je vous le disais, en science, ce n'est jamais vrai. Et pourtant, si une chose qu'on pouvait penser être vraie, c'est que Erectus était mort il y a 120 000 ans. Eh bien, si vous avez lu le journal, vous verrez que c'est faux. Et ça, ça s'est passé cette semaine, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Il y a eu des mauvaises, mais ça, c'est la bonne. J'espérais pouvoir vous annoncer deux bonnes ce soir. Bon, on va apprendre ce qu'il y a. Ensuite, les anté-néandertaliens, les néandertaliens, qui avaient un gros cerveau, une taille comme la nôtre. Et puis, évidemment, Sapiens 120 000 ans, c'est-à-dire hier, pour ainsi dire. Alors, je dis l'autre jour aussi qu'un animal, c'est fait pour bouger. Donc, il y a une relation linéaire, normalement, entre la taille du cerveau et la surface du corps. C'est-à-dire qu'entre le système sensoriel et le moteur, qui est en fait à l'aune de la surface du corps. Eh bien, sur la plupart des animaux, il y a une relation de linéarité. Mais dès qu'on passe dans le genre homo, on voit qu'on a rajouté des surfaces complémentaires dans le cerveau. Et ça, c'est aussi parce que nous sommes tout en haut, là, hors de l'épure complètement, que nous ne sommes pas des animaux, que nous ne sommes pas des singes, pas vraiment. Vous voyez ici que chez Sapiens, il y a toute une surface. On pourrait dire entre 1 000 cm3, qui sont hors de l'épure. Donc, ces 1 000 cm3, ils servent à autre chose. Et évidemment, ils servent aux fonctions linguistiques, aux fonctions cognitives, à toutes ces fonctions psychologiques assez élaborées que Sapiens a développées, qui lui permettent de faire de l'art, de la science, de développer des croyances incroyables, je dois dire. Mais bon, qui font qu'on est Sapiens, qu'on n'est pas des bêtes. Et donc, ça, c'est ces 1 000 cm3, dont je vous rappelais la dernière fois que ce n'était pas forcément un avantage. 500 cm3, c'était bien assez. Mais bon, une fois que c'était parti dans cette direction-là, il n'y a pas de marche à l'heure dans l'évolution. Sauf maintenant, je pense qu'on est arrêté. On en parlera à la fin de cette conférence. Il y aura d'autres moyens de nous faire évoluer. Vous allez voir, on va inventer des choses formidables. Alors, c'est faux, ce que je vous ai raconté. Erectus, 120 000 ans, pas du tout. La semaine dernière, dans Nature, a sorti un article où une équipe de savants australiens et de l'île de Java ont découvert, sur une petite île, l'île des Fleurs, ici, un homo tout petit, un mètre, en gros. C'est une dame, elle s'appelle Flora. Donc, homo floreciensis, parce que c'est l'île des Fleurs, qu'on appelle cette île. Et cet homo est un homo erectus. Il est mort il y a 18 000 ans, c'est-à-dire, en fait, 100 000 ans après ce qu'on pensait être la date d'extinction d'Erectus. Et c'est un animal qui... Enfin, un animal, oui, enfin, un homme, un homo erectus qui a continué d'évoluer jusqu'à cette période. C'est-à-dire, en fait, quasiment contemporain. 18 000 ans, il faut se rendre compte. Sapiens, ça s'en rend un mille ans. C'est-à-dire que nous avons cohabité avec Erectus. Et il a comme particularité d'avoir un petit cerveau, 380 cm3, et une petite taille. Donc, il correspond à peu près à ce que je vous disais tout à l'heure. 380 cm3, et puis une petite taille. Voilà, il se passerait là à peu près. Il est à peu près là. Donc, pas très développé. Plus petit que le homo erectus qu'on connaît, mais parce que simplement, sa taille est plus petite. Et donc, c'est un Erectus nain. Alors, pourquoi est-ce qu'il est nain ? Il y a souvent des espèces qui évoluent dans le sens du nanisme. En particulier, quand elles sont dans des isolats où il y a assez peu de nourriture, et petit est un avantage. Je ne dis pas ça parce que je suis un homme de petite stature, mais c'est vrai, quand on manque de nourriture, dans les isolats où il manque de nourriture, des espèces évoluent assez facilement vers le nanisme. C'est-à-dire qu'il a été retrouvé d'ailleurs avec un éléphant nain qui s'appelle Stégodon, un petit éléphant avec un petit Erectus. Donc, voilà, il faut revenir en arrière sur ce que je vous disais la semaine dernière où il y a 15 jours, Erectus ne s'est pas arrêté il y a 120 000 ans, mais il y a 18 000. Peut-être qu'on en trouvera d'autres. Ce serait assez intéressant de trouver d'autres ancêtres de l'homme qui auraient vécu de façon contemporaine avec nous. Parce qu'il faut dire, avec nous, 18 000 ans, c'est avec nous. Les peintures rupestres, c'est il y a 50 000 ans. Lascaux, 40 000 ans. Donc, une très belle découverte. Je veux dire que la bonne nouvelle, ce n'est pas tellement qu'on ait fait une belle découverte. La bonne nouvelle, c'est qu'on puisse encore s'enthousiasmer et faire des grandes pages des journaux pour des découvertes aussi fondamentales que celles-là et qui ont aussi peu d'intérêt sur le plan économique ou militaire. Donc, ça prouve que malgré les mauvaises nouvelles, il y a quand même de l'espoir et que l'espèce humaine n'est pas entièrement perdue pour le plaisir de la connaissance et de la découverte. Donc, c'était quand même une assez bonne semaine, malgré tout, jusqu'à hier. Donc, je vous avais raconté que la raison pour laquelle nous avons développé un cerveau, une des raisons, c'est probablement que nous sommes des animaux très immatures, en particulier que notre développement cortical se poursuit bien au-delà de la naissance, contrairement à ce qui se passe chez un chimpanzé, voici ici, pas une trouble de vitesse, qui, à la naissance, a déjà 50 % de son cerveau et au bout d'un an est quasiment terminé, au bout de deux ans. Alors que Sapiens n'est terminé qu'au bout de sept ans au niveau de la croissance cérébrale. C'est un développement lent et c'est en fait un développement qui se poursuit chez l'adulte. Vous devez le savoir, ce n'est pas uniquement vrai d'ailleurs de Sapiens, c'est vrai de la plupart des mammifères. Vous devez le savoir, nous avons un système nerveux qui continue d'évoluer chez l'adulte, en particulier nous avons des cellules souches dans le cerveau, dans deux zones au moins, et nous avons un système de réseaux neuronaux qui est capable de plasticité, c'est-à-dire qui est capable de se déformer, d'inventer de nouvelles synapses et d'en permer aussi d'ailleurs, de nouvelles synapses, d'en renforcer, c'est-à-dire que la forme d'un cerveau n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'un cerveau n'est pas une machine. Un cerveau n'est, ou alors c'est une machine d'un genre particulier bien entendu. Mais ce n'est pas une machine au sens, ce n'est pas une machine au sens d'ordinateur, au sens classique de l'intelligence artificielle. Même si on peut imaginer une intelligence artificielle qui s'appuierait sur des propriétés qui sont celles des neurones, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui introduirait dans un réseau de neurones virtuels, de neurones, des capacités de modification, mimant les neurones normaux ou introduisant carrément dans la machine des neurones normaux. On va y venir dans un instant aussi quand je vais vous parler de l'avenir de Sapiens, parce qu'évidemment, il faut penser au futur maintenant. Alors comment est-ce que cet incroyable développement du système nerveux a pu se produire ? On n'en sait rien. Il y a eu évidemment des mutations, des mutations importantes qui se sont produites et qui se sont produites assez rapidement. Tout ça s'est fait de façon violente. Il y a 200 000 ans, on était avec Néandertal, 120 000 ans, Sapiens, et 120 000 ans, comme je vous l'ai dit, c'est comme 4 secondes dans une journée de 24 heures si on se réfère aux 3,5 milliards d'histoires de la vie. Donc quelque chose de rapide, dont on a parlé l'autre jour avec l'invention du pied, etc. Alors les chercheurs, qui ont quand même le sens du jeu, J-E et J-E-U, cherchent évidemment à expliquer pourquoi on a développé ce crâne-là énorme et pas cette chose un tout petit peu restreinte. Eh bien, par exemple, ici, il y a un papier qui est sorti dans Science au mois de mars qui suggère qu'il nous manque une myosine, c'est-à-dire quelque chose qui permet de faire des muscles dans la mâchoire. C'est-à-dire que nos muscles dans la mâchoire, ce serait énormément à moindre hit, qu'on serait vraiment assez faible du côté des mâchoires, mais que ça aurait permis de lâcher un peu, donner un peu du mou, si vous voulez, au système et ne pas fermer, suturer immédiatement les os de la face et donc donner de la place au cerveau. Donc c'est une hypothèse. Je la trouve un tout petit peu tirée par les cheveux, si j'ose dire, mais ça vous montre un tout petit peu comment on essaye de voir les choses. C'est-à-dire qu'on voit des mutations, il y a des gènes, des mutations qui n'existent pas chez le singe. On essaye de leur donner un sens. Donc ça, c'est... Alors, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y en a un qui dit... Je pense que c'est du pipeau. It suggests that the brain is constrained by the chewing muscles. Il y a une dame qui n'a dit que je suis comme tout à l'heure. It's just rubbish. C'est-à-dire, c'est du pipeau, je traduis gentiment. Mais il y en a d'autres qui trouvent que c'est très intéressant. Donc ça, c'est de nouveau une chose que vous devez savoir, c'est qu'en science, les scientifiques ne sont pas toujours d'accord entre eux. et même qui s'envoient parfois des noms d'oiseaux. Mais c'est amusant parce que c'est controversé. Et c'est possible que ce soit un des facteurs, parmi d'autres, qui ait permis le développement. Personnellement, je vous me demandais mon avis. Je dirais que je ne le crois pas vraiment parce que, comme je vous dis l'autre jour, le cerveau, l'os, les os et les muscles de la face sont pour une grande partie des dérivés du cerveau. Ce n'est pas comme les os du corps. Et secrète des substances qui permettent la croissance du cerveau. C'est-à-dire que ce qui entoure le cerveau et qui le protège au fur et à mesure où il s'est agrandi au cours de l'évolution, c'est une caisse qui, elle-même, secrète des facteurs de croissance qui permettent la croissance du cerveau. Donc, bon, peut-être que si on sert tout, ça va mal. Mais à voir. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est prendre un chimpanzé et lui retirer ce gène et voir si ça diminue ou ça augmente un petit peu. Ça va varier éventuellement la taille de ses organes antérieurs. Je parle de son cerveau. Donc, comme vous le savez aussi, parce que je vous l'ai dit, parce que vous le savez, parce qu'ils lisent les journaux, la différence génétique entre l'homme et le chimpanzé est très faible. Bon, alors, ces mesures sont toujours un tout petit peu aléatoires, mais ce que l'on dit en général, c'est qu'il y a 2% de différence au niveau du génome entre l'homme et le chimpanzé. Nous sommes identiques sur le plan des gènes à 98%. C'est quand même très proche. C'est très proche, mais il faut savoir que nous sommes identiques sur le plan des gènes à 80% avec une souris. Donc, ça vous remet un peu de distance. Nous ne sommes... Autant on peut se reconnaître dans un singe. Vous avez vu la photo du singe qui vous regarde dans les yeux, comme ça, qui est un peu ému par un singe. Autant une souris... Enfin bon... Il y a des gens qui sont émus par les souris, mais... Pas moi. Donc, je ne peux pas... Professionnellement, je ne peux pas être ému par une souris pour des raisons que vous comprendrez facilement. Toujours est-il que... On a une grande proximité génétique avec le singe, mais que ça, ça marque essentiellement les séquences qu'on appelle les séquences codantes. Donc, on ne sait pas très bien si cette proximité est conservée au niveau des séquences qui sont séquences régulatrices et qui sont extrêmement importantes parce que ce n'est pas tout d'avoir un gène. Vous avez vu qu'on peut changer un gène de mouche par un gène d'homme et que ça répare très bien la mouche. Vous avez vu qu'on peut changer un gène de souris par un gène de mouche et qu'on répare pas mal la souris. À condition d'introduire des séquences qui régulent le temps et l'endroit où ces gènes, en particulier ces gènes de développement, commencent à s'exprimer. Donc là, ce travail qui a été fait par quelqu'un de l'équipe, par l'équipe en fait de Zondé-Pahabot qui est quelqu'un qui travaille à l'ABSIG et qui travaille dans un zoo. C'est un très beau laboratoire. Si vous allez à l'ABSIG, allez au zoo de l'ABSIG parce qu'il y a tout un laboratoire d'anthropologie et de génétique qui a été monté dans le zoo lui-même et ça fait partie de ces choses qu'on rêverait d'avoir dans d'autres pays développés. Donc, ce qu'ils ont regardé, c'est l'expression de ces gènes et ce que vous pouvez voir, c'est que même si ces gènes sont très proches, le niveau d'expression n'est pas forcément le même. Ici, par exemple, je prends pour certaines régions, par exemple, les aires de Broca, dont vous savez, qui sont impliquées dans le langage, bien entendu, dans le cortex préfrontal, dans le cortex visuel primaire, etc. Vous pouvez voir qu'il y a quand même pour certains gènes, ça, ça veut dire qu'on regarde un certain nombre de gènes. Pour certains gènes, même si nous avons 2% de différence au niveau du génome total avec le singe, il y a des variations importantes. 7 à 10%, c'est pas mal comme variation. Surtout quand je vous ai dit qu'on avait 20% de différence avec la souris. Donc, toutes ces données quantitatives, quand on vous dit nous avons 1,5% de différence sur le plan génétique avec la souris, avec le singe, pardon, avec le chimpanzé, d'accord, mais il faut prendre ça avec des pincettes parce qu'il peut y avoir des différences d'expression du génome qui n'ont rien à voir avec la différence entre les gènes. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même gène, mais s'y exprimer différemment, plus longtemps, un plus fort tôt, au contraire moins, pas dans la même région, alors on acquiert des propriétés nouvelles qui peuvent être propres à l'espèce et qui sont liées non pas au gène lui-même, mais à des séquences qui régulent l'expression de ces gènes. Donc ça, c'est un point, je crois, dont il faut être conscient quand on se base ou quand on se fie au côté spectaculaire des données quantitatives immédiates. Alors, évidemment, ce qui nous distingue le plus de nos amis les singes et des chimpanzés, c'est le langage. Ça, c'est clair que celui qui vous parle aujourd'hui, j'espère, n'est pas un chimpanzé et on a rarement vu un chimpanzé faire une leçon ou un cours ou un truc comme ça. Donc, les chimpanzés n'écrivent pas de livres. Donc, aussi proches soient-ils de nous, il y a quand même une distinction qui est réelle entre nous et le chimpanzé. Et une de ces distinctions qu'on peut voir immédiatement, c'est de toute évidence les capacités linguistiques. Donc, il se trouve qu'il y a quelques années, on a repéré dans une famille, dans une famille, des individus, ceux qui sont en noir ici, qui avaient des problèmes linguistiques. Et, par chance, pas pour eux, mais par chance pour les chercheurs, il se trouve que la distribution au cours de la descendance de ce gène indiquait qu'il était sur un chromosome, que c'était un truc monogénique relativement simple. Et, de ce fait, alors, ces individus n'étaient pas indiqués qu'un QI faible pour les tâches qui n'impliquent pas des données de langage. Le QI est le même que ceux des autres membres de la fratrie. mais, ils ont un problème mécanique, apparemment, pour parler. Donc, peut-être quelques problèmes aussi grammaticaux, mais surtout un problème d'élocution et de formalisation des mots. Et donc, le gène, du fait de la descendance sur un chromosome non lié au sexe, eh bien, on a pu identifier quel était ce gène. Ce gène s'appelle FOXP2. et c'est un gène qui est un gène de développement, c'est-à-dire, c'est un gène qui est un facteur de transcription qui régule l'expression d'autres gènes. Ce dont je parlais l'autre jour, c'est ce gène de développement. Ce n'est pas un homéogène, c'est un gène un petit peu différent, mais c'est un gène qui est dans le noyau et qui met en route des programmes de développement. Et donc, on a identifié ce gène et les mutations qui sont responsables de ce défaut de développement chez ces enfants, en fait, le développement des capacités linguistiques, est lié à une mutation qui empêche la fixation de cette protéine au chromosome qui donc abolisse pour une grande part ces capacités de réguler l'expression d'autres gènes. Donc, on a identifié l'endroit où était cette mutation et puis, on se dit, si c'est un gène qui est impliqué dans le langage, est-ce que ce gène est aussi exprimé, existe-t-il chez d'autres animaux que nous ? Et en particulier, existe-t-il chez la souris, le rangoutan, le gorille, le chimpanzé, etc. Donc, soyez ici, par exemple, vous ne pouvez rien voir mais je vous le dis et vous pouvez me croire sur parole. Je fais attention quand un scientifique dit croyez-moi sur parole. Moi, vous pouvez me croire sur parole. La différence, elle est très simple. Il y a juste deux acides aminés de différence. C'est-à-dire que vous savez qu'une protéine c'est fait d'acides aminés et voici ici sur ces deux sites qui sont dans une région codante qu'on appelle l'exon 7, les sites 303 à 325, c'est-à-dire le numéro des acides aminés qui forment la protéine. Vous voyez que toutes ces bestioles se ressemblent énormément et quand vous arrivez à Sapiens, vous avez ici une asparagine et une sérine alors que chez le chimpanzé nain, c'est-à-dire chez Panpaniscus qui est notre cousin, c'est le bonobo, le fameux chimpanzé de zoo de San Diego. Eh bien, vous avez ici une trénine et une asparagine que vous avez dans toutes les autres primates qui sont ici et puis vous avez quelques modifications ensuite dans d'autres animaux. Mais c'est en fait un gène qui est extrêmement conservé mais chez Sapiens, chez Sapiens, vous avez ces deux mutations qui sont arrivées. Alors, on ne sait pas si c'est ces mutations qui permettent à Sapiens de parler mais c'est une mutation qui est arrivée très très récemment pour le voir ici et elle est arrivée probablement après la séparation entre Néandertal et Sapiens. C'est-à-dire que d'après Zantepaabo, donc l'homme de Leipzig, notre cousin, alors vraiment germain, néandertalien, puisqu'on a vécu avec lui jusqu'à environ 50 000 ans, il n'était pas sur une petite île du côté de Java, il était vraiment avec nous. Eh bien, il n'aurait pas eu l'usage de la parole si ce gène ou si ces deux mutations plutôt sur ce gène sont impliquées dans le développement des capacités linguistiques. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire aussi, c'est que ce n'est pas un problème si vous voulez de purement de linguistique au sens cognitif du terme. C'est probablement un problème de linguistique au sens de capacité que nous avons de parler de façon extrêmement fine, c'est-à-dire que vous savez que le larynx est descendu chez nous de quelques centimètres, ce qui a allongé la cavité buccale, ce qui nous fait courir le danger d'avaler de travers, bien entendu, le singe n'avale pas de travers. Nous, on peut avaler de travers parce qu'on a les conduits qui sont très proches pour la respiration et pour la nourriture parce que le larynx est descendu et en même temps on a une capacité de mimique et aussi d'articulation qui est extraordinairement fine. Donc en fait, c'est peut-être, c'est peut-être, c'est une hypothèse qui est intéressante, je crois, un problème plutôt moteur qu'un problème lié au son, essentiellement, ou à la capacité de comprendre un son ou de combiner des phonèmes pour dire quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui a à voir avec les capacités motrices et c'est intéressant parce que ça ramène l'apprentissage du langage non pas du côté de la compréhension ou de la compréhension des sons ou des phonèmes ou de leur agencement sur le plan cognitif, mais peut-être simplement du côté du gestuel, c'est-à-dire de la capacité de mimer, du mouvement, quelque chose de moteur. et quiconque a vu des singes, c'est qu'ils communiquent essentiellement par cette capacité qu'ils ont de mimer et que peut-être au fond, d'aventement, ce qui s'est passé quand on a eu ces mutations, c'est qu'on a pu faire passer dans les mimiques buccales et dans la capacité de former de nouveaux sons une forme de communication qui était plutôt du type moteur et gestuel et que, évidemment, ça va plus vite où ça a permis, il y a eu d'autres modifications qui sont évidemment produites en même temps parce que ce gène, ce gène Fox P2 et d'autres gènes probablement impliqués dans la séparation brutale de nouveaux que nous avons avec nos collègues et amis les chimpanzés impliquent évidemment d'autres transformations dont on a parlé, en particulier l'invention du pied, le redressement, etc. Je vous le faisais allusion il y a un instant. qu'est-ce qui s'est passé ? On a baissé le larynx donc on a une plus grande cavité buccale donc ça, ça pourrait être l'origine du langage c'est-à-dire quelque chose de purement mécanique ou de très mécanique. Je crois que ça ramène les choses à une juste proportion et ce n'est pas inintéressant. Et si on veut en revenir à la question de l'imitation, si on regarde ici les aires qui sont les aires classiquement les aires du langage comme les aires de Broca et les aires de Wernicke qui sont en jaune ici et bien vous voyez qu'elles sont extrêmement proches d'autres aires qui sont en fait des aires de l'imitation. C'est les aires qui s'allument quand on imite et je vais vous raconter ce que ça veut dire vous avez peut-être entendu parler des neurones miroirs et ça a à voir avec les neurones miroirs. Donc le fait qu'on ait un overlap entre des aires qui sont des aires qui sont des aires entre guillemets de l'imitation des gestes que quelqu'un d'autre fait et des aires qui sont les aires classiques reconnues comme les aires du langage les aires de Broca et les aires de Wernicke suggère que cette idée que l'origine du langage serait dans une augmentation de nos capacités gestuelles ou mécaniques ou articulatoires n'est pas tout à fait absurde. Alors qu'est-ce que c'est que ces neurones que ces neurones miroirs qu'est-ce que c'est que ces neurones sont des neurones si si vous regardez quelqu'un qui fait ça quand il fait ça il a des neurones qui s'activent dans les aires motrices ce qui lui permet de faire ça et bien dans votre cerveau les mêmes neurones s'allument donc bien que vous ne le fassiez pas quand vous le regardez faire ça vous vous faites ça aussi dans votre tête vous pouvez le faire aussi comme ça c'est-à-dire que si vous imitez quelqu'un vous faites la même chose mais il n'y a pas besoin de l'imiter concrètement pour que dans vos aires motrices les neurones fassent ça pour eux-mêmes donc ça veut dire que c'est une façon d'avoir de l'empathie avec la personne qui est en face de vous c'est-à-dire de l'imiter c'est-à-dire d'être quasiment cette personne si là-dessus peut se greffer quelque chose qui est de l'ordre du langage on peut imaginer que cette première forme de communication puisse dériver vers quelque chose qui a à voir avec une communication de type verbal donc tout ça sont des spéculations bien entendu ne sont pas les miennes j'ai pris ça dans la littérature bien entendu mais ce sont des spéculations qui sont je crois intéressantes parce que elles permettent à la fois de nous rapprocher évidemment des singes mais en même temps de montrer pourquoi nous sommes si différents de ces singes alors la liaison au son est amusante parce que si maintenant vous prenez une cacahuète et vous craquez la cacahuète ça fait un bruit assez typique de craquer une cacahuète donc quand vous craquez une cacahuète vous avez des neurones qui s'allument dans vos aires motrices qui sont les neurones du craquement de la cacahuète je fais quelque chose pour craquer ma cacahuète en même temps quand j'entends le son d'une cacahuète craquer ce sont les mêmes neurones qui bougent donc en fait je peux faire un lien entre le rapport dans le son tiens c'est une cacahuète et en fait c'est les neurones qui permettent de craquer la cacahuète qui s'allument aussi donc il y a un rapport si vous voulez entre entendre un son comme il dit comprendre à quoi ce son correspond et avoir la représentation du geste impliqué dans ce qu'on appelle les neurones miroirs que sont en fait des neurones moteurs alors ce qui est aussi tout à fait amusant c'est que Fox P2 Eugène Fox P2 est fortement exprimé dans les équivalents des aires de brocage et de singe qu'on appelle l'RF5 donc tout ça il y a une sorte d'ensemble de données si vous voulez qui suggère que ce gène Fox P2 mais aussi toutes ces régions motrices sont liées avec évidemment les développements morphologiques du cerveau c'est à dire que son développement extraordinaire n'oublions jamais nos 1500 cm3 on peut en être fier finalement sont probablement liées à cette propriété qui est unique à l'espèce humaine qui est justement cette propriété linguistique que nous avons développée au plus haut point alors l'avenir je suis darwinien je sais que bon je ne suis pas le premier même aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle il y avait des darwiniens convaincus il y avait des darwiniens qui voulaient faire de la sélection humaine de l'eugénisme et pas uniquement aux Etats-Unis mais aux Etats-Unis on était jusqu'au bout de la chose et il y a des communautés qui ont été créées dans lesquelles on encourageait la reproduction des individus les plus comment on dit adaptés filtres on voit ici par exemple une de ces communautés qui est la communauté Oneida dans les années 70 où vous voyez les enfants sur cette photo-là ces enfants sont vraiment les enfants qui sont nés de cette sélection cet élevage humain de même qu'on pouvait sélectionner et qu'on aurait toujours sélectionné en agriculture des espèces animales voilà ici la médaille la médaille qui a été donnée aux vainqueurs de la famille la plus adaptée fitter family contest et de cette période où on faisait somme toute de l'élevage humain pour faire une race humaine plus élaborée on a vu arrêter ce ne doit pas marcher si bien que ça je pense qu'aujourd'hui on a évidemment des techniques qui seraient beaucoup plus efficaces alors il y a deux façons bon d'abord l'évolution naturelle chez Sapiens pour rien vous cacher je n'y crois pas beaucoup pourquoi ? bon d'abord parce qu'on est assez jeune 120 000 ans je ne suis pas sûr qu'on tiendra très longtemps encore donc je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'évoluer naturellement par ailleurs comme on en a discuté Sapiens est extrêmement démuni sur le plan physique et si la Russie a subsisté même 120 000 ans aussi peu que ce soit dans des circonstances dans des conditions d'environnement qui sont extrêmement hostiles imaginez on en a parlé l'autre jour ces 10 000 Sapiens dans l'Afrique avec tous les prédateurs etc naissant nus démunis sans griffes sans bec sans rien quoi et attendant une quinzaine d'années avant d'être capable même de se nourrir tout seul c'est un petit peu moins mais c'est la technique bien entendu qui a été pour Sapiens la réponse à l'adaptation c'est à dire que si nous avons survécu c'est parce que nous sommes des grands techniciens donc en fait le destin de l'homme est avant tout un destin technique c'est notre culture puisqu'on parle de nature culture je pense que la technique fait partie intégrante de la culture humaine et c'est pour ça que je pense qu'on peut regretter énormément cette espèce de dichotomie qui est toujours avancée entre la culture et la science je pense que la science fait partie de la culture et que ce serait pas mal qu'on s'en rende compte assez rapidement avant que des catastrophes qui ne tarderont pas ou qui ne manqueront pas d'arriver un jour ne finissent par effacer les 120 000 ans d'évolution alors l'autre raison pour laquelle je ne crois pas tellement à une évolution de type de celle-là à moins de la diriger comme c'est fait dans cette communauté mais en laissant le hasard faire c'est que l'espèce humaine on se met à 2 et on en fait 2,5 et ça nous prend 40 ans c'est pas jouable sur le plan de la sélection ça va pas vous faire de la peine mais c'est pas comme ça qu'on peut sélectionner il faut en faire beaucoup plus et beaucoup plus vite donc fondamentalement la façon que nous avons de répondre aux défis de l'environnement c'est par une modification de notre cortex chez l'adulte c'est-à-dire une adaptation une individuation de l'individu et cette adaptation s'accompagne bien entendu de modifications des outils qui sont les nôtres bon ça peut être les vêtements mais ça peut être aussi les armes ça peut être les ordinateurs ça peut être les bicyclettes ça peut être le parapluie le chapeau ce que vous voudrez tout ce qui est technique alors évidemment nous avons aujourd'hui la possibilité d'intervenir sur les gènes ça c'est une des façons de modifier l'homme c'est-à-dire la génétique en particulier il y a deux types de génétiques il y a une génétique qui permet de réparer les cellules somatiques donc on va introduire un gène dans des cellules qui ne l'expriment pas supposé par exemple qu'on soit capable d'introduire le gène de l'insuline dans un pancréas d'individu diabétique bon ben si c'est bien fait c'est-à-dire si les séquences régulatrices sont correctes si ça répond aux signaux qui sont les signaux nécessaires il n'y a pas de raison de penser qu'un jour ou l'autre on ne pourra pas guérir génétiquement des maladies de type métabolique comme le diabète il y a les cellules souches vous avez entendu parler des cellules souches c'est pour ça que c'est un enjeu majeur et de la culture scientifique et aussi de la recherche scientifique c'est pour ça qu'il ne faut pas interdire la recherche sur les cellules souches parce que bien entendu un jour ou l'autre ce sera un moyen extraordinaire de réparer des organes qui nous font défaut il faut très bien imaginer qu'à la naissance on vous ouvre un compte en banque avec quelques cellules souches que vous pourriez garder tranquillement dans votre congélateur du moins dans le congélateur de la banque et le jour venu si on sait provoquer leur prolifération et leur différenciation dans un tissu donné et bien on peut parfaitement imaginer et je crois que c'est pas si loin de nous que ça si les recherches dans ce domaine peuvent continuer et bien on peut très bien imaginer qu'on pourra réparer ou remplacer un organe défaillant grâce à l'utilisation de ces technologies qui sont des technologies qui sont en fait dérivées de l'embryologie tout bêtement alors ça ce sont des techniques qui ne touchent pas au génome de l'homme bien entendu c'est à dire qu'ils ne changent pas l'espèce on peut aussi imaginer que fondamentalement on voudrait changer l'espèce nous sommes des animaux et de ce point de vue une fois que nous sommes reproduits nous ne servons plus à rien l'individu passe ses gènes à la génération suivante fait des petits et puis ensuite il n'est pas censé occuper la place pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans de plus c'est à dire que normalement à 50 ans max on devrait être sorti d'ailleurs il y a plein de pays où le problème du vieillissement ne se pose pas énormément si vous allez en Afrique la maladie d'Alzheimer par exemple Parkinson ne sont pas des problèmes majeurs c'est dans les civilisations entre guillemets les plus riches et les plus avancées que ces questions de vieillissement de maladies de vieillissement et de cancer en particulier se posent parce que nous poussons l'individu au-delà de la période qui alors que la sélection naturelle toute la sélection naturelle a en fait sélectionné des mécanismes qui font qu'une fois qu'on s'est reproduit on n'entretient plus l'individu alors on pourrait dire non nous on ne veut pas de ça on veut se reproduire moins et on veut vivre plus longtemps je ne suis pas contre à condition d'avoir la cellule souche et tout avec parce que sinon c'est trop triste mais le cancer par exemple passé 60 ans c'est bien rare qu'on ne commence pas à être assez à risque alors par exemple il y a un gène qui s'appelle P53 qui est un gène qui est censé faire le ménage si vous mutez deux P53 P53 ça tue les cellules qui viennent tumorales c'est à dire ou bien on dit à la cellule tu répares ton ADN qui est cassé et c'est bon ou bien tu ne le répares pas et on te tue et c'est P53 qui fait ça ça évite que les cellules se mettent à prolifer et refaire n'importe quoi et si on a une mutation dans un gène P53 bon ça passe c'est une mutation dans deux gènes P53 ça ne répare plus et puis il n'y a plus de police de la cellule qui fait n'importe quoi et elle peut commencer à proliférer et c'est mauvais donc j'ai un copain qui s'appelle Jean-Claude Veil et un autre qui s'appelle Miro Safranman et il me dit au fond c'est mécanique si avec un gène P53 je suis bon pour 25 ans si avec deux je suis bon pour 50 avec trois je suis bon pour 75 avec quatre je suis bon pour 100 donc plus j'ai de gène P53 et plus je peux résister au cancer ils n'ont pas fait la manie bien entendu elle a été faite chez la souris et effectivement quand on augmente le nombre de copies de P53 chez la souris elle devient résistante aux radiations ionisantes qui provoquent le cancer chez les souris qui n'ont malheureusement que deux gènes P53 elle est pauvre donc on peut imaginer des modifications de ce genre qui vont aller c'est un exemple qui vont aller assurer au-delà de la période de fin de reproduction une survie dans des conditions où on n'attrape pas une saloperie ce qui est quand même notre destin un jour ou l'autre donc ça c'est une modification possible mais alors là on touche carrément évidemment le génome humain c'est à dire que on change l'espèce là c'est de l'évolution expérimentale alors évidemment c'est pas aux scientifiques de décider ça mais il faut savoir que ce ne sont pas des choses qui sont totalement impensables donc je pense que ça fait aussi partie de la culture contemporaine que de savoir que ces choses là sont jouables aucun singe ne le ferait ça c'est clair donc pour répondre à la question pourquoi nous ne sommes pas des singes aucun singe ne le ferait c'est une évidence il faut quand même être sapiens pour inventer des trucs pareils l'autre façon de modifier l'espèce humaine qui me paraît peut-être plus réaliste c'est plus de cerveau je vous disais l'autre jour 500 cm3 c'était bien assez bon d'accord mais maintenant qu'on en a 1500 on est bien coincé c'est-à-dire que comme il n'y a pas de marche arrière dans cette affaire on pourrait faire des mutants on pourrait faire une espèce humaine avec moins de cerveau bon moi je ne suis pas prêt à faire ça il y en a qui essayent mais pas de façon génétique mais heureusement ça échappe toujours parce qu'il y a quand même un bon espoir c'est qu'il y a des gens de pervers pour qu'on ne se laisse pas entièrement avoir mais ce que je vais vous proposer moi c'est plus de cerveau d'accord plus de cerveau ça existe déjà supprimer les ordinateurs aujourd'hui qu'est-ce qui va arriver c'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre aujourd'hui sans ordinateur si on supprime les ordinateurs aujourd'hui c'est une catastrophe totale il n'y a plus de lumière il n'y a plus d'hôpitaux il n'y a plus rien il n'y a plus de transport donc vous avez déjà prolongé votre cerveau nous avons déjà prolongé notre cerveau par des machines donc la question c'est est-ce qu'on peut prolonger notre cerveau en mettant les machines dedans parce qu'il va arriver un jour où inévitablement toutes ces machines qui sont à l'extérieur vont nous apparaître aussi obsolètes que des poumons d'acier ou des appareils à dialyse imaginez qu'on puisse avoir dans le cortex une augmentation de la capacité cognitive par l'introduction par exemple de puces de microchips à l'interface entre nos neurones et des données qui seraient portées par ces chips imaginez qu'on puisse ouvrir la porte par la pensée là comme ça sans avoir à se déplacer qu'on puisse visiter un musée sans avoir besoin de se bouger qu'on puisse entrer en communication avec un être cher en se frottant les homonculus à distance et sans avoir besoin d'un corps pour le faire c'est des possibilités qui me paraissent devoir être considérées avec intérêt pour l'avenir de l'espèce humaine au mesure et c'est du rêve moi je ne pense pas que c'est du rêve parce que ce serait déjà donc il y a des rats à qui on peut faire ouvrir un robinet de jus d'orange par la seule force de la pensée vous allez voir donc comment est-ce qu'on peut faire des choses pareilles par exemple supposez que on vous mette quelques électrodes à un rat dans le cerveau au moment où il appuie sur une pédale et que quand il appuie sur la pédale ça ouvre le robinet à jus d'orange d'accord donc il appuie sur la pédale et ça ouvre le robinet à jus d'orange il est récompensé d'accord et maintenant vous enregistrez les neurones qui correspondent au je veux des jus d'orange c'est à dire que vous avez mis des électrodes j'avais une centaine de neurones qui comme ça vous analysez les réseaux neuronaux et vous analysez ce qui se passe et vous mettez ce qui se passe dans un ordinateur et maintenant il appuie mais vous déconnectez la pédale du robinet à jus d'orange mais vous mettez le robinet à jus d'orange connecté à l'ordinateur d'accord et quand l'ordinateur reconnaît le pattern qui est le pattern de je veux du jus d'orange l'ordinateur ouvre le robinet à jus d'orange et le rat arrête évidemment de taper sur la pédale c'est plus la peine donc il pense je veux du jus d'orange et le robinet s'ouvre donc il peut ouvrir le robinet grâce à la machine on appelle ça une brain machine interface grâce à la machine il peut ouvrir le robinet à jus d'orange par la seule force de la pensée ça existe déjà par exemple Hawking vous savez ce physicien il y a des livres de lui à la bibliothèque je vais te faire un tour peut-être qu'on peut améliorer quand même les livres qu'elle a mais ça c'est un autre débat mais il y a des moins des livres de lui vous savez qu'il est tétraplégique et qu'il écrit sur son ordinateur il a quoi ? il a un casque EG et donc le casque enregistre les lettres qu'il forme par la pensée et trace ces lettres envoie le signal à l'ordinateur et trace les lettres sur l'écran c'est-à-dire qu'il peut communiquer via l'écran c'est pas très efficace il peut écrire 3 lettres par minute donc c'est pas rapide mais bien entendu rien n'empêche de penser que si ces technologies étaient un peu plus développées et améliorées et bien des gens qui sont dans une situation aussi catastrophique parce que derrière ça il y a quand même des problèmes de santé publique les gens qui sont dans une situation aussi catastrophique que la paraplégie pourraient retrouver une capacité de communication et même une certaine façon de mouvement via des robots qui les rendraient rendraient leur vie probablement plus agréable parce qu'on s'amuse on dit des choses mais derrière tout ça il y a quand même des vraies questions qui permettraient de communiquer avec leur entourage et même d'être relativement autonome sur le plan récupérer des fonctions motrices via des machines qui travailleraient pour eux par le moment où le cerveau évidemment n'est pas touché par le moment ce sont les organes périphériques qui sont touchés voilà ici une de ces expériences qui est faite par quelqu'un qui s'appelle Nicole Ellis et qui essaye justement avec des milliers d'électrodes de ce genre d'essayer de comprendre comment parlent les neurones c'est à dire quel est le langage de ces nerveuses au moment où elles s'engagent dans une tâche que ce soit une tâche motrice une tâche cognitive et comme je l'ai mis ici ce sont des travaux qui sont évidemment énormément subventionnés par les militaires qui ont toujours eu beaucoup d'imagination pour ce qui est des neurosciences parce qu'être capable par exemple de conduire un avion en temps réel en restant dans son fauteuil en bas dans son bunker c'est moins dangereux que de monter dedans c'est un petit peu de ces questions là qu'il s'agit mais au delà du problème moral que ça pose de donner ces outils ou de développer ces outils pour des causes pour lesquelles on n'est pas forcément en empathie sinon même en sympathie il reste que ce sont des vraies questions scientifiques qui conduisent probablement vers des technologies qui peuvent augmenter la capacité du cerveau humain et donc nous donner plus de possibilités d'agir sur notre environnement voilà ici je vous cache celui-là j'en ai un autre ça c'est une expérience qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Bachirita et qui est une façon de tâcher de restituer la vision à des gens qui sont aveugles alors il faut voir si ça marche vraiment bien mais ce que rapporte cet article et je le dis parce qu'il est important aussi que la science se fasse rêver de temps en temps c'est important l'imagination scientifique c'est important aussi de rêver le rêve n'est pas inutile en 1890 les avions volaient à 10 cm de terre et s'écroulaient et en 1960 on marchait sur la lune donc ça peut aller très vite ce ne sont pas des choses pour dans 1000 ans c'est-à-dire que si on commence à rêver les choses et essayer de les faire des fois ça peut aller très rapidement et ça peut être utile y compris à notre génération même si on est déjà très avancé enfin certains d'entre nous je parle pour moi là par exemple c'est une expérience qui a été faite avec des aveugles où ils ont mis une petite caméra sur les lunettes de l'aveugle et donc la caméra est capable d'enregistrer le champ visuel et de transformer l'information du champ visuel sur le plan informatique en des données qui sont stockées dans un ordinateur les bords les inclinaisons les couleurs les mouvements etc et cette information est transformée et traduite sur le plan tactile c'est-à-dire qu'on envoie l'information sur la langue et l'idée c'est que la langue est capable d'interpréter par la stimulation qu'elle reçoit de la petite boîte qui elle vient de la caméra ce que la caméra a vu et d'après cet article un aveugle peut assez rapidement quand une balle de ping-pong tombe sur un plan incliné la ramasser comme s'il la voyait puisque les centres eux ne sont pas ne sont pas ne sont pas touchés donc ce sont des technologies qui peuvent vous paraître fantastiques mais fondamentalement avec ce qu'on appelle les nanotechnologies aujourd'hui c'est-à-dire la capacité de miniaturiser énormément des substrats ou des chips qu'on peut mettre au contact du système nerveux ou sous la peau ou au contact de la langue il n'est pas interdit de rêver ce n'est pas entièrement du rêve je pense je pense qu'il y a un embryon de rêver de rêver que dans l'avenir proche les technologies permettront de réparer un certain nombre de déficits et même d'acquérir bien entendu d'acquérir des capacités nouvelles qui fait que nos 1500 cm3 vont peut-être être déplacés fortement si nous nous laissons aller à rêver et surtout à réaliser ces rêves donc ça je crois que ce destin technique que si un destin culturel est une des choses qui évidemment nous distingue totalement des singes et que si nous sommes des bêtes bien entendu il faut aussi dire qu'en même temps bien entendu aussi nous ne sommes pas des bêtes je pense que vous avez compris un tout petit peu le message ça c'est des implants qui sont actuellement travaillés dans l'optique de restaurer des visions la vision chez des gens qui en sont privés à cause de la perte de la périphérie pas du nerf optique mais de la périphérie et je vais donc conclure rapidement pour qu'on ait un petit peu de temps pour discuter parce qu'il est 7h25 sur fondamentalement ce qui nous distingue au plus haut point au plus haut point des animaux c'est que voici ici représenté deux stratégies d'adaptation à gauche vous avez les verres le petit verre nématode 1000 cellules 300 neurones c'est une machine génétique c'est à dire que je peux prendre n'importe quelle nématode je sais où est le neurone que je cherche et je sais où est la synapse il n'y a pas de différence entre deux nématodes les petits verres un petit peu de différence parce que je ne suis pas méchant je suis à donner un tout petit peu de différence ce que j'appelle ce qui n'est pas génétique ce qui n'est pas codé par les gènes ce que j'appelle épigénétique ça correspond à ça si la température change par exemple et qu'il faut que tous les verres meurent parce qu'ils ne supportent pas la température basse s'il y en a un qui est un peu différent parce qu'il a disons plus de cholestérol il ne congèle pas c'est lui qui en quelques générations va renvahir tout le système c'est à dire que l'adaptation c'est fait par clonage en fait ce sont des clones c'est extrêmement efficace c'est peut-être eux qui vont gagner donc je ne dis pas qu'on est mieux qu'eux mais c'est une stratégie qui est fondée sur une reproduction rapide et sur une sélection de génomes en gros stratégie clonale chez les vertébrés la logique qui s'est mise en route au moment où l'embranchement des vertébrés a été inventé et qui culmine avec nous c'est que fondamentalement la charge d'adaptation n'est plus sur la sélection clonale mais sur la différenciation de l'individu c'est à dire que c'est l'individu qui s'individualise plus c'est une individuation qui se modifie et qui s'adapte et qui donc invente des formes nouvelles donc voilà ici nous on a 4 génomes complexes on construit ce que j'appelle l'homunculus du miroir c'est celui qui se dégrade on peut le constater chaque jour chaque matin mais ces homunculus du miroir c'est à dire le corps sont représentés un nombre très grand de fois au niveau du cerveau et ça ce sont des réseaux neuronaux et ça c'est extrêmement plastique ça ça se régénère ça ça repousse ça recroît ça ça se modifie ça se... voilà et les modifications nature épigénétique qui se font au niveau du système nerveux sont des modifications qui sont adaptatives c'est peut-être qu'elles sont porteuses de la modification de l'individu en fonction de l'expérience qu'il a vécu c'est pour ça qu'on ne peut pas cloner l'homme si on clone l'homme on revient là ça n'a aucun intérêt honnêtement je veux dire en production sans sexe et sans histoire parce qu'on revient à zéro comme si on n'avait pas vécu et en plus on n'a même pas eu le plaisir de le faire soi-même donc franchement je ne sais pas pour le clonage du tout donc pas par morale mais parce que je pense que ça n'a aucun intérêt autant avoir des jumeaux par contre pousser les capacités de déformation ce que je viens de vous proposer ça allait dans le sens qui est logique évidemment dans l'idée que nous sommes des vertébrés et nous sommes des vertébrés dont l'individuation se fait au plus haut point donc en gros c'est ça on est allé plus loin que les singes dans cette direction parce que évidemment on a inventé le langage et avec le langage on a inventé la culture c'est à dire qu'on a non seulement la mémoire génétique qui fait que d'un oeuf humain sort toujours un humain ça c'est la mémoire génétique c'est la mémoire de l'évolution on a évidemment la mémoire de ce qui nous arrive de notre vie c'est à dire qu'on est nous sommes des animaux historiques c'est à dire qu'on a un cerveau qui engrange de la mémoire et ça c'est la déformation épigénétique qui fait qu'on s'adapte en fonction de ce qu'on a vécu et puis on a la mémoire culturelle c'est à dire qu'on laisse de génération en génération ce qui a été gagné ou perdu hélas dans la génération qui est la nôtre donc et ça même s'il y a une culture chimpanzée entre guillemets excusez-moi mais il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que ça n'a rien à voir il reste que ces capacités extraordinaires qui sont les nôtres sont des capacités naturelles parce que ce sont justement des stratégies de développement du système nerveux qui font que nous sommes capables d'avoir cette capacité entre guillemets épigénétique et culturelle qui est quand même la marque de l'appartenance à l'espèce sapiens voilà je vous remercie merci Merci.